Une solde. Votre fils, il a des suspects. C'est pas possible. Oh yeah ! Steiner rouvre le dossier Holger Olszewski. La moto de Holger avait été trafiquée. J'ai rien expliqué. J'y suis pour rien. Alors arrêtez de me gonfler avec ça. Accident déguisé en meurtre. C'est forcément un de nous trois que fait ça. Ça s'est passé comment ? Il ne s'agit pas de meurtre, mais d'un acte de vengeance. Que cherchez-vous à dissimuler ? La face cachée de l'affaire Olszewski. Enfin en lumière. À 20h50, sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Madame, Monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée de Pâques. Pas trop de chocolat, c'est pas très bon pour le foie. Enfin bon, du côté du ciel, vous l'avez vu. C'est le soleil qui l'a reporté sur la quasi-totalité du pays avec une petite exception sur les reliefs, je vous le disais. Demain matin, on va retrouver un peu plus d'humidité sur la partie sud du pays avec des brouillards sur l'ensemble des vallées. Peut-être un tout petit peu du côté de la vallée de la Seine et de la Saône et un tout petit débordement. Sur le nord, rien de bien méchant. Dans l'après-midi, vous allez le voir, ça va se réactiver, cette convection sur l'ensemble des reliefs. C'est-à-dire, comme on a de l'air froid en altitude, de l'air chaud en basse couche. Résultat, on aura des risques d'orage. Sur les Pyrénées, massif central, sur les Alpes et sur les montagnes du Jura. Ailleurs, ça ne devrait pas être mal. Sur la partie sud, peut-être quelques petites gouttes de pluie sur les côtes d'Aquitaine, mais c'est vraiment très local. Autour de la Méditerranée, retour du soleil, ainsi que sur le Var et sur la Corse. Les températures pour demain matin, elles sont stables par rapport à aujourd'hui. De 2 à 6 degrés sur l'ensemble, non pas sur l'ensemble, sur la partie nord du territoire. Et puis sur la partie sud, de 5 à 9 degrés du côté de Perpignan ou de Nice, par exemple. Pour la situation qui suit, c'est les températures de l'après-midi qui sont en hausse essentiellement sur l'est avec des 20 degrés, mais également du côté de l'ouest du pays, à Nantes ou à Bordeaux, 20 degrés, ainsi que du côté de Marseille, 19 demain à Paris. Et tout ça va continuer dans cette ambiance tout au long de la semaine, avec donc un anticyclone au nord et une perturbation qui remonte toujours d'Espagne et donc qui handicap pas mal midi Pyrénées. Et puis toujours sur les reliefs, des risques de pluie. Mais regardez les températures, 19 et 21, les températures du matin remontent également. Mercredi, situation identique avec peut-être un petit peu plus de pluie jusqu'aux Bouches-du-Rhône. Cette fois-ci, toujours des risques d'orage, grand soleil sur le nord, belle température. On regarde la suite, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc rien à signaler, c'est toujours pareil à cause de la perturbation. C'est la Méditerranée et le sud qui est concerné par les nuages. Soleil et chaleur, 23 et 21. Il fait beaucoup plus chaud au nord, vendredi. Samedi et dimanche, c'est du soleil quasiment pour tout le monde. Mais attention, indice de confiance de 3 sur 5. Tout cela est donc à vérifier. On se retrouve demain. Demain, c'est lundi de Pâques. Embrassez les Gauthiers. C'était la Météo avec Monsieur Bricolage. Tout le sport sur France 3 avec Europhil. Europhil, assurance automobile en direct, par téléphone et Internet. Tout le sport, c'est simple sur France 3 avec les magasins de bricolage Welldome. Bonsoir, le judo avec les championnats d'Europe à Belgrade. La dernière journée a encore souri vos Français avec 3 nouveaux champions d'Europe et la consécration pour un certain Teddy Riner. Arnaud Romère. Alors la dernière journée des championnats d'Europe s'est terminée en apothéose avec la victoire de Teddy Riner en finale des poids lourds. Hippon après un combat titanesque face au Géorgien Guzé-Djani. Une victoire qui fait du prodige Teddy Riner le plus jeune champion d'Europe de l'histoire du judo en poids lourd. Une victoire qui permet à la France de décrocher sa 9e médaille, la 5e en or, du jamais vu depuis 20 ans. Je suis super content. C'est une surprise puisque je suis champion d'Europe en étant junior. C'est une fierté pour moi. Ce dimanche à Belgrade a été électrique, magnifique, prolifique, avec 3 finales converties en 3 titres pour les Français en moins de 78 kg. Stéphanie Possamay illustre la bonne santé du judo féminin tricolore. Éternelle remplaçante de Céline Lebrun, elle profite du forfait de la championne du monde pour se faire un nom. Stéphanie Possamay, habituée à l'ombre, passe de l'ombre à la lumière. Elle décroche son premier titre de championne d'Europe. C'est la revanche des combattantes de l'ombre. La lumière, Anne-Sophie Mondière y est habituée depuis 4 ans maintenant. 4 ans qu'elle illumine la catégorie des poids lourds. Plus petite, plus légère, mais plus tonique et plus maligne que ses adversaires, Anne-Sophie Mondière remporte son 4e titre de championne d'Europe. L'équipe féminine remporte ainsi 6 médailles dans 7 catégories, presque le grand chlème. Le judo français que l'on disait moribond il y a 2 ans est en plein renouveau. Bravo à tous et il faut ajouter à cela le bronze de deux monts faucons en moins de 100 kg. La Coupe Davis à Moscou et la France y a cru après la victoire de Grosjean face à Andreev, mais Marat Safin était là. Sur place, Antoine Chusville, le Icouex. On attendait Richard Gasquet, mais c'est Sébastien Grosjean que Guy Forger choisit pour tenter de revenir dans ce quart de finale. Opposé à Igor Andreev, le français est impeccable dans un premier set, remporté 7 jeux à 5. La suite du match est plus délicate pour un Grosjean débordé. Il perd les deux manches suivantes, 6-4, 6-2. C'est son jeu de frapper fort de loin en coup droit et avec un gros service. Et puis moi j'ai essayé de ne pas passer des terrains, rester vraiment sur ma ligne et frapper, lui rentrer dedans pour l'agresser avant que lui ne m'agresse. Dans les deux derniers sets, Igor Andreev ne résiste pas à un Grosjean offensif et inspiré. 6-3, puis 6-4 dans la dernière manche. Sébastien Grosjean, remplaçant Deluxe, a remis les deux équipes à égalité. L'espoir français est de courte durée. Dans l'ultime rencontre, un Paul-Henri Mathieu Vaillant se heurte à un Marat Safin impressionnant. Le français s'accroche, perd la première manche de justesse au jeu décisif. Safin domine ensuite largement les deux derniers sets, qu'il remporte 6-3, 6-2. Pour la troisième année consécutive, la Russie élimine la France en quart de finale de la Coupe d'Evis. La 31e journée de Ligue 1 et le match des extrêmes se dant accueillé Toulouse pour s'extraire du bas du classement. Et Toulouse devait marquer des points pour revenir à la troisième place. Les Toulousains n'ont pas raté l'occasion de se rapprocher de l'Europe avec un premier but de Paolo César à la 78e minute. 7 minutes plus tard, Ebonneau enfonce le clou, 2-0 au score final. Une bonne opération pour Toulouse au classement. On voit ça dans un instant. Autre victoire significative pour le classement, celle du PSG Paris qui guerre grâce à cette chevauchée. Dianney a battu le Mans 2-1. Paris 16e est devant Nantes, bon dernier avec 29 points. Sedan devance les Canaries d'un petit point. 3-18e est toujours devant Sedan. En haut du classement, Lyon a 17 points d'avance sur Lens qui ne gagne plus. Toulouse passe au chaud et rejoint Lens. Les nordistes restent second grâce à leur différence de but. Le Tour des Flandes, tout le monde attendait le belge Tom Bonen. Finalement, c'est l'italien Balan qui l'emporte quelques jours après sa victoire aux trois jours de la panne. André Garcia. Fidèle à sa stature de favori pour beaucoup de suiveurs, le belge Tom Bonen a fait exploser la course dans le mur de Grammont, situé à 16 km de l'arrivée. Mais dans la partie la plus difficile de cette ascension décisive, il coince à son tour. Il ne peut résister à l'accélération de l'italien Alessandro Balan, impressionnant de volonté. En fait, seul le belge Leifost parvient à s'accrocher et même à recoller à la roue de Balan. 15 km à tenir devant la meute des leaders, c'est tout à fait dans les cordes des deux échappés, unis par nécessité. A l'arrivée, Leifost fait longtemps figure de vainqueur, mais Alessandro Balan ne renonce pas. Un braquet supérieur lui permet de l'emporter d'un souffle dans les derniers mètres, d'un Tour des Flandres fidèle à sa réputation. A 27 ans, Alessandro Balan remporte le plus beau succès de sa carrière dans une région qu'il adore et où il vient de s'imposer dans les trois jours de la panne. Et beaucoup de sel en finale du tournoi de Paris de handball. La France a battu les vice-champions du monde polonais, 26 à 20. A Bercy, Guigou, Abalo s'en sont donnés à cœur joie. Aumeyer et la défense française ont fait la différence après leur demi-finale mondiale perdue face aux Allemands. Les Bleus se consolent avec ce tournoi de Paris. A l'aise en Malaisie, c'est ce que doit se dire Ron Dennis, le patron de McLaren, est tout heureux de voir ces deux Formules 1 décrocher les deux premières places du Grand Prix. Gaël Orbic. De la rond, McLaren se prépare à une petite révolution. Signir un doublé, c'est déjà quelque chose. Arracher un sourire à Ron Dennis, le grand patron, ce n'est plus le week-end de Pâques, mais carrément Noël. Malaise en Malaisie pour Ferrari. Ce titre de Romongar résume la course de Felipe Massa et Kimi Raikkonen, oubliés dès le départ par les petits grits chez McLaren. Mais Fernando Alonso et Lewis Hamilton n'ont rien de deux escargots. L'Espagnol s'en va acquérir la 16e victoire de sa carrière, sa première pour son nouvel employeur. L'Anglais monte sur son deuxième podium consécutif, après avoir laissé Felipe Massa jouer les tondeuses avec sa Ferrari. Chez McLaren, il va juste falloir travailler la réception de bouteilles de champagne. Car les podiums, c'est comme les arrêts au stand, ça risque d'être comme ça tous les week-ends. Tout de suite, c'est nouveau, voici le best-of de Plus belle la vie. Demain, vous retrouvez Henri Sagné à 20h10, 12 soirées sur France 3. C'était tout le sport sur France 3 avec Eurofil. Eurofil, assurance automobile en direct, par téléphone et internet. Et avec les magasins de bricolage Weldom. Mais j'aime, j'aime les femmes, les vraies. Dans ce cas... Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Chomette ? Plus belle la vie. Tout de suite sur France 3. Consomag, spécial alimentation sur les fruits et légumes de saison. Une émission préparée avec le ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Aujourd'hui, pour Émilie et Nicolas, c'est jour de marché. En avril, ce n'est pas la saison du raisin. Et pour notre expert Jean-Claude Reverdy, respecter les saisons, c'est important. Les raisins, c'est au mois d'août, au mois de septembre. Ça, c'est des raisins qui viennent d'Afrique du Sud ou d'Argentine, de l'hémisphère sud. Donc vous avez un coût de transport qui est très important. Un coût de transport qui peut représenter de 1 à 2 euros par kilo directement à la charge du consommateur. Autre avantage, le goût, les fruits et légumes de saison sont meilleurs. On peut mieux récolter des fruits qui sont mûrs à point, qui sont près de leur point de maturité. Donc qui vont avoir un rapport sucre-acidité qui va être plus agréable. Acheter des produits de saison, c'est avoir des produits plus frais, car mis en vente rapidement après la récolte. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez à la place du raisin ? Je vous conseille des fraises gariguetes ou alors une salade de fraises avec des kiwis du sud-ouest. Acheter des fruits et légumes de proximité, c'est moins de transport, donc moins de pollution. Retrouvez Consomag sur agriculture.gouv.fr et consopointnet. A l'origine, c'était un accident de motocross. Aujourd'hui, tous les chemins mènent au pire. A 20h50 sur France 3, compte à rebours pour les héros d'Unsold. A 22h35, Christine Ocrain t'invite Marie-Georges Buffet, Jean-Marie Le Pen, Dominique Voinet et Patrice Cohen-Cea pour débattre dans France Europe Express. Après Soir 3, en hommage à Luigi Comencini, la femme du dimanche embrase le cinéma de minuit. Unsoldo dénoue les liens du crime, ce soir, sur France 3. Plus belle la vie, une série inimitable, avec l'huile d'olive Puget, Puget, depuis 150 ans.